... Ok, très bien, bonjour, ravi d'être avec vous. Donc on va essayer de terminer cette petite journée sur notamment la spatialisation. Olivier nous a déjà bien léché. Donc avec Gaël, qui développe en fait un logiciel qui s'appelle le Spat Révolution, pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est donc un développement réalisé par ses soins avec sa société. Et moi je vais essayer de vous parler en fait de mes problématiques finalement, qui vont être en lien directement avec, composer un petit peu l'espace, c'est-à-dire l'écriture. Donc moi je viens d'un sentier plutôt de la musique contemporaine, donc en fait je me pose beaucoup de questions sur l'écriture en général, depuis assez longtemps. Donc je vais essayer de vous présenter deux, trois petits questionnements que j'ai aujourd'hui dans le domaine de l'écriture, que ce soit l'écriture plutôt musicale j'entends, mais même aussi d'autres types d'écriture, pour arriver finalement sur l'écriture spatiale, vous montrer un ou deux exemples. Et puis après pour terminer, on va essayer de vous montrer aussi la relation qu'il peut y avoir entre deux éléments, donc deux éléments qui utilisent la 3D bien sûr, c'est-à-dire Yanix, dont je vais vous parler un tout petit peu, qui a un développement que j'ai commencé il y a déjà pas mal d'années, et le nouveau logiciel du SPAT Révolution. Donc je lance ça et j'arrive tout de suite. Voilà. Parfait, super. Alors on va essayer d'aller faire vite, il y a beaucoup de choses qui vont être un petit peu redondantes, Olivier l'a déjà présenté des choses que je ne vais pas essayer de trop recouper, mais finalement on va quand même essayer de, je vais essayer de vous exposer ma problématique en fait, donc par rapport à l'écriture, donc au cours de mon histoire finalement de relation avec la musique, j'ai eu la chance d'être l'assistant de pas mal de grands compositeurs, et à chaque fois évidemment la partition restait notre problématique, comme vous pouvez l'imaginer, et puis on voit effectivement que les compositeurs depuis très longtemps sont posés la question de la représentation de la partition, est-ce qu'on pouvait effectivement changer cette représentation, est-ce qu'on pouvait la dépasser, est-ce qu'on pouvait avoir d'autres moyens d'illustrer avec une sémantique qui finalement quand même est assez vieille, on peut dire, autour de ça, donc est-ce qu'il y a moyen d'aller un petit peu plus loin ? Donc aujourd'hui il y a un certain nombre de, ah j'ai pas le son, pardon. Attendez, je vais juste vous mettre un peu de son pour, il y a quelqu'un qui peut m'aider, je sais pas où ils sont. Le Jack. Ah voilà j'en ai un, je sais pas si c'est bon. Alors on va voir, on va revenir en arrière. Pardon, du coup j'ai même pas vérifié le son. Voilà, donc on y retourne, voilà. Donc alors après, hop, je reviens quand même un tout petit peu sur la musique électro-acoustique, je vais y arriver. Donc sur la musique électro-acoustique, donc eux c'est encore pire. C'est-à-dire qu'effectivement c'est très compliqué, il y a pas, il y a beaucoup de choses sur l'écriture, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces problématiques-là, mais finalement la représentation du son, elle est intéressante. Il y a quelque chose à faire avec, donc on a effectivement des sonogrammes, donc là vous voyez une version représentée d'un matériau sonoff, enfin d'un fichier son par lui-même, qui est analysé, et qui a la particularité de pouvoir être branché avec des couleurs, avec des paramètres, etc. Je vous passe un certain nombre de détails. Mais bon, ce type de... Voilà, bon ça c'est un extrait de la pièce en même temps, qu'on peut lire la partition finalement aussi bien, si on peut un tout petit peu baisser la musique, du coup on peut facilement lire la partition de cette même façon. Mais on va essayer d'aller regarder des cas un petit peu plus intéressants. Par exemple voici Ligeti, où déjà dans les... Bon je vous parle des années 50, hein. Donc il se prend déjà, effectivement, est-ce que je peux faire une forme, un patatoïde, quelque chose, une forme, et est-ce que je peux effectivement écrire en rapport avec ça ? Donc quand on fait l'analogie d'une timeline, c'est-à-dire le fait de déplacer un curseur dans cette même partition pour effectivement la jouer, ben on voit que déjà, on a effectivement envie de représenter différemment, en tout cas il n'y a pas de sémantique, il n'y a pas le même langage, on a envie de représenter différemment la partition. Alors après on peut aller sur des gens, comme par exemple le même du coup Brian Henault, qui est un petit peu loin de la musique contemporaine, mais quand même lui il s'est intéressé aussi à la représentation, comment il allait écrire sa musique, loin d'être simple, et effectivement on se retrouve avec un peu du système un peu à pattern, c'est plutôt assez joli, c'est un choix qui est autour de ça. Alors sur la musique et l'architecture, évidemment je ne pouvais pas passer à côté du pavillon Philips, bon évidemment Olivier en a parlé tout à l'heure, mais quand même quelques petites remarques là-dessus, en dehors de l'aspect du, je dirais, de la relation entre le musicien, Xenakis, mathématicien, architecte, comme l'a dit tout à l'heure Olivier, avec le corbusier, etc. Il y a quand même effectivement beaucoup de problématiques. Lui, il travaillait sur le pavillon Philips, que vous avez vu tout à l'heure, mais en même temps aussi, lui il s'est toujours intéressé sur à la fois l'acoustique de l'espace, mais aussi comment représenter aussi le son dans son univers. Donc vous allez voir avec le temps ce qu'il a fait. Donc là on voit quelques crémats, quelques crobares, pardon, c'est les premiers schémas, on les fait sur la table comme ça, mais ça lui a amené à faire beaucoup de choses, des suites de Fibonacci, pour une partie de structure en verre, ça l'a amené à faire plein de choses. Donc il a toujours croisé mathématiques, architecture, science, et tout ce qui va avec. Donc là, on voit encore des modèles qui sont intéressants. C'est toujours le pavillon Philips autour de ça. Et pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce qu'effectivement, un des logiciels dont on va vous parler ce soir, donc c'est par celui-là que je vais commencer, qui s'appelle Yannix, du coup je vais vous en parler, mais c'est lié à Xenakis. Alors pourquoi c'est lié à Xenakis ? C'est lié à la genèse de ce logiciel dont vous allez voir l'interaction tout à l'heure avec le SPAT Révolution, en fait, est né à la fin des années 2000, sur lequel le ministère de la Culture m'avait demandé à l'époque de regarder, de travailler un petit peu, de réfléchir sur le centre de recherche que j'appelais le SEMAMU, à l'époque où était le centre de recherche de Xenakis, c'était hébergé à France Télécom, autour de ça, et d'essayer de réfléchir à pas mal de choses sur qu'est-ce qui pourrait être le futur de ça. Bon, évidemment, bon, moi je ne me suis pas du tout emballé dans le futur, j'ai absolument pas du tout la prétention d'imaginer qu'est-ce que pourra être le futur. Mais toutefois, quand même, je me suis intéressé à cette problématique du coup de l'écriture, et ça m'a permis, en fait, de rejoindre Xenakis d'une façon ou d'une autre. Alors, je le connaissais, bien sûr, pour avoir, quand je dis bien sûr, c'est pas évident, mais en tout cas, je le connaissais pour avoir, évidemment, échangé avec lui un petit peu, mais ce qui était intéressant, c'était son travail qu'il avait fait à l'époque, sans rentrer dans les détails et sans montrer de photos, qui était une machine absolument merveilleuse, qui s'appelait l'UPIC. Extrêmement simple le principe, une table à dessiner, on tire des traits sur cette même table à dessiner, on est représenté dans l'espace, ça s'appelle des arcs. Derrière ça, on va mettre une forme d'onde, bon, ça on fait de la synthèse, comme un synthé, sur cette forme d'onde, on va la dessiner elle-même aussi, après on va créer une enveloppe, une enveloppe, c'est pour que le son, il soit plus ou moins, il démarre bien, ou il finisse bien, ou ce que vous voulez, à partir du moment où on a fait ces éléments-là, on pouvait lire le dessin qui était autour de ça. Xenakis avait des objectifs qui étaient très clairs, en fait il voulait mettre cette machine dans tous les conservatoires du monde, on est dans les années 70, 80, donc effectivement, ces machines qui coûtaient très cher à l'époque, techniquement extrêmement complexes, donc voilà, mais en tout cas, pour revenir au pont qu'il y a entre Xenakis et Yannick aujourd'hui, c'est que ce travail de Yannick, il a commencé grâce aux travaux qu'avait fait Xenakis par le passé. Alors, comment a évolué Yannick ? Il a évolué un petit peu dans deux secteurs assez, je dirais, éloignés autour de ça. Bon, là, on voit déjà l'idée que pour moi, la troisième dimension, voire même celle d'après, elle est très intéressante parce qu'elle pose beaucoup de questions. Alors, on va faire vite parce qu'évidemment, on n'a pas beaucoup de temps et on est en retard, mais globalement, du coup, ce que j'ai pu constater, c'est que dans un monde d'écriture, et je parle d'un monde d'écriture abstraite, je ne parle pas de symbole, on n'est pas dans le symbolisme, on n'est pas dans l'écriture musicale, on est dans quelque chose d'abstrait. Et donc, sur un monde d'abstrait, finalement, moi, je me suis rendu compte, mais je crois que je ne suis pas le seul, qu'il n'y a que trois éléments qui peuvent perdurer, en fait, dans l'espace-temps autour de ça. Donc, le premier, c'est les triggers, on les appelle avec un petit nom anglais, bien sûr, mais on pourrait appeler ça un bouton, allumer la lumière, l'éteindre, le switch, on-off, j'ai fait une action, je lance une vidéo, joint son, etc., etc. Donc, on est dans un postulat très simple, une fonction à un instant T, je balaye l'espace, je rencontre un objet, il me demande d'allumer la lumière, et bien, je vais l'allumer. Donc, ça, c'est le principe. La deuxième, c'est la courbe. Évidemment, là, on passe du phénomène statique au phénomène dynamique. C'est quoi dynamique ? C'est plutôt que d'allumer la lumière à fond, dont je l'allume, elle est plein pot, et bien là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre un gradateur dessus, et évidemment, je vais pouvoir passer de 0% à 100%, comme vous le faites chez vous, avec votre lumière, dans la même idée. Et à partir de là, après, il faut lire l'espace. Et donc, pour lire l'espace, il y a plusieurs possibilités. Effectivement, on peut lire l'espace, on peut considérer qu'on va avoir un énorme balai, enfin, un timeline, on appelle ça aujourd'hui communément, et on va lire l'intégralité de l'espace. Bon, moi, ça, ça m'embête un petit peu, donc, c'est les premières choses que j'ai voulu essayer de mettre un petit peu de côté, c'est l'idée que l'espace n'est pas simplement de la gauche et de la droite qui est liée à notre, à la fois notre culture occidentale, bien sûr, mais qui est liée aussi à plein, plein, plein de raisons qui sont toujours des bonnes raisons, mais aussi des mauvaises raisons. Et donc, je me disais, pourquoi pas lire de la droite vers la gauche, de haut en bas, en angle, etc., etc. Bon, bref, du coup, ça nous amène à quoi ? Ça nous amène au fait que, évidemment, si on prend ces trois objets primaires de base et qu'on les met en 3D, là, on commence à rentrer dans une deuxième problématique qui est effectivement très importante pour moi, en tout cas, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une troisième dimension pour mettre un point, pour allumer un bouton ? Est-ce que ça a un sens ? Est-ce que ça n'en a pas ? Si je mets effectivement une ligne dans un espace, est-ce que ça a intérêt qu'il y ait cette troisième dimension ? Alors, on ne va pas répondre à la question tout de suite, mais globalement, regardons une partition très simple, fixe en 2D. Voilà, là, on a en fait un dessin, enfin, c'est une œuvre en fait qui existe déjà, sans rentrer dans les détails, on a un dessin et donc on est en 2D. Donc, on va faire quoi ? On va prendre une timeline, on va lire de la gauche vers la droite et on va balayer l'espace, on va faire un peu comme un scanner finalement. Donc, on va balayer ce même espace. Par contre, si je prends un autre élément, voilà une partition YannX. Donc, vous voyez, la représentation, c'est quelque chose d'arbitraire finalement. Donc, c'est quoi ? Là, on se retrouve avec une pochette de GeoDivision que vous voyez ici qui est assez célèbre mais dans laquelle, regardez, il y a des petits curseurs sur le côté et ces petits curseurs, en fait, ils vont me permettre de lire ma ligne qui est une ligne déformée en trois dimensions et puis derrière ça, j'ai un système un petit peu satellitaire. Bon, c'est de l'esthétique, je vous l'accorde, il n'y a pas toujours du sens dans ce qu'on veut faire, heureusement. Et en tout cas, à l'intérieur de ça, on a un réseau en fait de satellites et donc on a un réseau de têtes de lecture qui vont nous permettre de faire un certain nombre de choses. Voilà, ça c'est deux exemples. Par exemple, très simple entre un aplat 2D et l'intérêt potentiellement d'avoir un aplat 3D. Alors évidemment, est-ce que ça répond à une question compositionnelle si je reste dans le domaine de la musique ? Pas complètement certain, mais en tout cas, s'il y a bien un des endroits où il y a une possibilité de pouvoir faire des choses intéressantes dans l'écriture tridimensionnelle, c'est bien l'espace. C'est ça dont je veux vous parler et qu'on va pouvoir vous montrer avec Gaël tout à l'heure. Alors, premier exemple, et c'est là pour moi le point d'achoppement. Finalement, je vous raconte ma petite histoire, c'est peut-être pas très intéressant, mais je vous montre pourquoi il y a eu à un moment donné un déclic. Et c'est un déclic d'écriture, une problématique, comment je vais faire pour écrire ? C'est pas plus que ça, très simple. Alors, c'est un projet World Expo, exposition internationale à Yeotsu en Corée, rien de spécial, du lourd, dans le sens, c'est un gros projet, enfin, rien d'extraordinaire. Sauf que la problématique est liée à cet espace, en dehors de son architecture, toujours liée à l'architecture, évidemment, voilà, donc voilà le lieu. Après, c'est à la coréenne, donc je ne vous cache pas que bon, voilà, c'est pas toujours extrêmement super intéressant, mais grand écran, la totale, etc. Mais j'en viens à ma problématique qui est celle, effectivement, d'écrire. Et là, on a donc un artiste, metteur en scène qui s'appelle Charles Demeau qui vient nous voir et puis qui nous dit bon, j'aimerais bien faire un truc autour de ça, mais j'aimerais bien aussi travailler sur la problématique de l'élévation. Un peu tout à l'heure, Olivier vous en a parlé aussi, des problématiques, comment je vais faire, etc. Et donc, on n'avait pas douti à l'époque, Yannick, c'était pas encore complètement intéressé par cette approche-là. Et donc, on se pose la question, comment on va faire pour écrire ? Effectivement, comment on va faire pour écrire en 3D ? C'est pas si simple, ça paraît anodin, peut-être dans votre esprit là ce soir, mais je vous assure que c'est loin d'être simple, même pour une partition spatiale. Donc, je vous dis pas quand c'est d'écrire, par exemple, pour un instrument en trois dimensions. Moi, je pose la question, elle est extrêmement ouverte, elle m'intéresse, je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, elle m'intéresse. Je voudrais bien qu'on pousse le bouchon à terme. Enfin, bref, du coup, j'arrive quand même à cette problématique de 3D. C'est-à-dire, effectivement, mon espace, il est représenté par des haut-parleurs, une physicalité, j'ai un certain nombre de points parfaits, et puis derrière ça, il va falloir que je trimballe, que je trimballe, pardon, de cette grossièreté, pas de cette maladresse, il va falloir que je bouge des sources dans mon espace. À partir du moment où je vais pouvoir bouger des sources dans mon espace, il faut que je puisse le représenter, puis comment je vais faire ? Première chose que je dis au compositeur, avec Guillaume Jacquemin, qui est le développeur de Yannick, nous ne sommes que deux à faire ce truc, qui est d'ailleurs un logiciel open source gratuit, n'hésitez pas à télécharger si vous en avez bien sûr envie. Donc là, on se pose la question comment on va écrire ? Vous voyez où est-ce que j'en arrive ? J'en arrive à proposer au compositeur un bout de papier dans lequel il a une coupe, un point de vue zénithale, enfin, il a trois vues autour de ça pour écrire quoi ? Écrire des masses, des masses de spatialisation, enfin bref, sans rentrer dans les détails, mais globalement, il dit, tiens, je voudrais bien des petits oiseaux là-haut, donc il écrayonne un peu sa masse, après avec des coefficients d'étalement, des choses comme ça, je vais un peu le mettre là-haut, je vais le mettre ici, je voudrais que ça monte, que ça descend, etc. Donc un peu galère, et puis finalement, pour arriver plutôt sur quelque chose qui nous paraissait un peu plus intéressant, voilà une partition tridimensionnelle de Yannick's pour composer l'espace, c'est-à-dire de prendre effectivement un objet sonore, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et de pouvoir le parcourir à l'intérieur de cet espace-là. Alors, peut-être du coup, voilà quelques exemples de partitions, rien de particulier, donc on peut faire tourner la caméra, en plus ça devient effectivement un retour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le phénomène d'écrire, moi je me souviens très bien avec Beriot, j'étais son assistant pendant longtemps, Luciano Beriot, et avec la partition, il y avait des choses qui étaient extrêmement intéressantes et pertinentes sur lesquelles on revenait, tout ça, mais souvent il me donnait des petits bouts de papier à côté, additifs, et puis qu'on remportait dedans, et bien donc là, moi je suis heureux d'avoir effectivement un retour sur une visualisation. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ce type d'outil, ça veut dire que ce n'est pas tellement facile effectivement de les manipuler. Voilà, donc du coup, j'en profite pour vous montrer un autre projet qui correspond encore une fois, évidemment on parle un peu du même sujet, de ce qu'a présenté tout à l'heure Olivier, c'est un projet qui est fait dans un dôme géodésique qui se trouve à la SAT à Montréal, et avec un artiste avec qui on travaille et qu'on aime beaucoup, Eric Reynaud, et à partir de ce moment-là, lui il utilise un système de spatialisation, d'encodage du SPAT, de l'IRCAM que vous a présenté tout à l'heure Olivier et Marcus. À partir de ce moment-là, vient la problématique de l'écriture. Donc on est toujours dans le même problème. Comment on va faire ? Le logiciel par lui-même permet de pouvoir faire un certain nombre de choses, mais finalement pas tellement dans l'écriture. Donc là voilà, bon bref, etc. Et ça me permet de vous montrer quand même finalement le type de résultat qu'on peut avoir à la fois dans la partie de l'écriture spatiale et en même temps sur le questionnement de comment je fais pour déplacer un objet dans le temps. Je ne pense pas que j'aurai le temps de vous le montrer en vrai, mais ça aurait été sympa. Voilà, deux secondes. Donc là, un système de projection, 360 degrés, classique, une bulle qui est fabriquée par Eric avec de la du transport lumière. Donc on a tous les protocoles. Donc il faut s'intéresser quand on écrit. Évidemment, il faut s'inscrisser à tout. On a envie d'avoir finalement la maîtrise un peu de tout. Donc voilà, tatati. J'attends juste une seconde et hop, on coupe. Je ne sais pas à quelle heure on a commencé en fait. Il y a 15 minutes déjà ? Putain. Voilà, bon, je crois que je vais arrêter parce que malheureusement, je ne peux pas, ça va trop vite. J'ai trop de choses à vous raconter. Donc voilà, terminé, on y passe. Enfin voilà, encore une autre représentation d'une Kinect, on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, la Kinect, elle va écrire la partition. Donc ce qui m'intéresse, vous l'avez compris, c'est l'écriture, mais ce qui m'intéresse aussi, ce n'est pas simplement un système génératif que vous allez voir tout à l'heure, mais un système aussi dynamique. Donc moi, la partition dynamique, ça, ça m'intéresse vraiment. C'est-à-dire que la partition qui se construit, la partition qui se transforme, qui se métamorphose, qui etc. Donc moi, je suis beaucoup dans ces travaux de recherche, enfin de recherche pour moi, mais voilà. Donc là, effectivement, je vais former ma partition qui est liée à un élément extérieur. Voilà, donc là, c'est fini. Donc on va essayer maintenant de vous présenter, si on n'a pas de temps, mais je pense que si, on a quand même le temps. On va pouvoir vous présenter donc une petite structure sur laquelle il y a, donc Yannix, dont je viens de vous parler un peu longuement, et puis le SPAT Revolution. Du coup, pendant que je lance tout ça, tu veux dire un mot sur le SPAT ? Voilà. Allô. Alors, le SPAT Revolution, c'est d'abord un logiciel qui s'appuie sur les recherches et les développements de l'IRCAM. et notre but avec la société Flux et avec ce logiciel-là, c'est de l'amener à des techniciens et ingénieurs du son plus du domaine de la production et de la post-production qui sont confrontés à des méthodologies de travail plutôt classiques. et donc, on essaye de leur amener toutes ces nouvelles technologies tout en tenant compte de leurs acquis parce qu'évidemment, tout le monde ne possède pas sous la main un développeur comme Thierry en possède un. Tout le monde n'a pas non plus des notions de mathématiques pour composer et pour mettre en scène sonore tout ça. Donc, le défi actuel, c'est d'être capable de tenir compte des workflows existants et des compétences de chacun et de leur amener un petit peu toutes ces technologies-là. Super. Alors, du coup, là, je vais vous parler de la partition qui a été faite pour l'occasion. Finalement, je me suis quand même posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que... Bon, j'en fais plein de partitions, donc évidemment. Mais je me suis beaucoup posé de questions sur quel type de partition. Et finalement, la fissure, c'est pour ça que la toute petite pièce a dur trois minutes, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être long. Mais globalement, l'idée pour moi, c'était d'essayer de comprendre si je pouvais faire abstraction finalement à la trajectoire dont je voulais aller. Parce que bon, ça, vous avez vu tout à l'heure quelques exemples. Je peux prendre effectivement une trajectoire, je peux me déplacer dessus, je peux même avoir le coefficient d'étalement en réel, trois autres dimensions pour évidemment savoir ma source, comment elle va s'étaler et se propager Là, j'avais envie, d'abord, c'est une passion entièrement générative. Je vous montrerai tout à l'heure si on a le temps, mais je ne crois pas. Du coup, rapidement, donc instantanément, je peux générer des schémas. Alors, ce n'est pas du Lindenmeyer, mais c'est quand même inspiré d'eux, donc c'est des équations. Donc, Yannick, en fait, possède une librairie mathématique assez costaud, ce qui permet en fait d'aider le compositeur rapidement, enfin compositeur, d'ailleurs vidéaste, tout ce qu'on veut, on ne peut pas que de la musique, évidemment, avec ce type de logiciel. Mais globalement, on va avoir quoi ? Du coup, un support mathématique qui va nous aider à pouvoir formaliser effectivement des formes un petit peu particulières. Je vous montrerai des spirographes en 3D tout à l'heure, assez étonnants, par exemple. Je dis tout ça, mais à mon avis, je n'aurai pas le temps. Globalement. Bref, cette fissure, cette fissure qui est ici, enfin en tout cas, ces fissures, moi, ce qui m'intéressait, c'était la propagation. Donc, évidemment, vous avez bien compris le système du son, ça se propage, etc. Mais globalement, c'était comme si je faisais tomber effectivement quelque chose dans mon système et là, à partir de là, ça va se propager comme un tremblement de terre, comme un certain nombre de choses. Alors du coup, plutôt que se dire oui, mais alors je vais tout synchroniser, etc. par rapport à mes sources, non, j'ai plutôt misé sur autre chose, c'est-à-dire sur un système en fait, dans lequel je génère mes formes, les curseurs vont se déplacer à des vitesses différentes. Évidemment, ils vont avoir des systèmes d'accélération comme le fait la propagation et à partir de là, je vais aller poser mes sources dessus. Mais je vais poser mes sources dessus quand elles seront disponibles. Donc vous voyez, c'est un peu composé un petit peu à l'envers et du coup, c'était intéressant pour moi d'expérimenter ça. Voilà, donc on va essayer de vous la faire tourner et puis à partir de là, on en reparle après et je vous montre comment ça marchait dans les entrailles. Prêt ? Alors. Voilà. Pardon. Allez, c'est parti. 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 elle est relativement simple à comprendre. Ce qui se passe, c'est que, en fait, toutes les coordonnées dans un protocole qui s'appelle l'AED, peu importe, etc. En tout cas, j'envoie les informations sur des sources stéréo qui sont barycentrées, sans rentrer dans les détails. Mais finalement, en gros, je suis capable de déplacer mes sources. Mais qui se déplacent par rapport à un modèle qui est ici Yannix, évidemment, qui lui aussi est en trois dimensions, dans lequel l'élévation est importante et autour de ça. Donc, en fait, la relation entre les deux logiciels se fait par un protocole réseau. Donc, c'est extrêmement simple. Ça veut dire que moi, je peux travailler de mon côté la partition, bien sûr, donc l'écrire. Et puis, en même temps, derrière ça, je peux avoir mon rendu spatial autour de ça. Et le gros avantage, et ça, c'est extrêmement important pour composer l'espace, c'est qu'on a des transcodeurs, des encodeurs. On a plein de petites choses qui sont absolument merveilleuses. Typiquement, je me retrouve à la maison, je suis au cas, je n'ai pas 14 haut-parleurs, un ambisonnier, j'ai un dom, évidemment, je n'ai pas ce type de système. Et bien, à partir de là, je vais pouvoir utiliser une technique binaurale qui est donc encore, évidemment, un système de simulation et de virtualisation, mais extrêmement bien fait. En tout cas, suffisamment quand on a son propre truc, mais je ne rentre pas dans les détails. Je peux m'équiper d'un casque et toutes les trajectoires spatiales que je vais pouvoir écrire dans mon logiciel dans le rendu du SPAT Révolution, je vais bien entendu en un coup de cuillère à peau. Peut-être montre évidemment cette partie-là. On se retrouve avec la possibilité de pouvoir changer en deux coups de cuillère à peau très rapidement. Donc là, on avait deux espaces d'encodage. Le premier espace, c'était un VBAP 3D. Donc ce VBAP 3D, en gros, c'est très simple, je ne rentre pas dans la technique non plus, mais en gros, ça fait une triangulation. Quand la source se déplace, elle va essayer de chercher les trois points de haut-parleurs physiques, les physiques, hop, et puis à partir de là de faire quelque chose et je ne rentre pas dans les détails. Marcus vous a parlé parfaitement tout à l'heure. Donc d'ordre 1, etc., parce qu'on n'a pas beaucoup de points. Ce n'est même pas un cube, vous avez vu. On est dans des trucs des fois pas très faciles. On est dans un système qui est un espèce, ce n'est pas un cube, c'est un rectangle aplati dans lequel il y a une déformation, donc c'est un petit peu étrange autour de ça. Mais la relation, en fait, entre les deux éléments a été à la fois de construire autour de ça différentes acoustiques, enfin différents encodages, pardon, pas du tout acoustiques, différents encodages. J'ai le nombre de mes sources, donc j'ai 40 sources en entrée, ça veut dire que j'ai 40 possibilités de pouvoir transporter de mon premier ordinateur au deuxième, avec des protocoles de transport, autour de ça. J'ai mes deux encodages qui sont ici, j'ai derrière un transcodeur qui me permet de pouvoir faire un certain nombre d'éléments, et j'écoute au casque à la maison. Et ça, je dois dire que composer ce niveau-là, c'est quand même relativement intéressant. J'ai encore du temps ou pas ? Non. Non, parce que sinon, je le crame. J'ai toujours... Non, mais peut-être pour juste comprendre... Allez. Pardon. J'ai horreur du coup, d'avoir le double écran, là, je me casse les... Hop. Voilà, je voudrais juste vous montrer, en fait... Du coup, je me retourne, je suis dos à vous, mais c'est pas... Pardon. Je voudrais juste vous montrer, en fait, finalement, comment c'est facile. Enfin, c'est facile, il n'y a rien qui est jamais facile. Mais globalement, voilà, je peux partir, en fait, de presque rien. Je vais leur parler avec un micro et faire du... Voilà. Donc typiquement, si je prends un cercle... Il faudrait que je mette mes lunettes aussi, la vieillesse. Voilà. Donc si je prends un cercle et que je le positionne dans mon espace, que je suis capable de revenir en arrière, j'ai créé un cercle et à partir de là, du coup, ce cercle-là est capable de manipuler une de mes sources dans mon espace. Donc là, vous allez me dire, évidemment, c'est extrêmement simple, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste un cercle qui va tourner autour du système. Maintenant, si je vais aller un petit peu plus loin, je vous parlais, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, les mathématiques, pour nous, c'est super important. Sans maths, on n'arrive à rien du tout, quoi. Donc on fait quoi ? Eh bien, on va créer une forme. Ici, on a une petite équation sur laquelle on a différents paramètres et puis il suffit de la déplacer. Alors, je vais aller chercher un petit template. Je vous parlais tout à l'heure du spirographe en 3D. Bon, ben voilà, on va le prendre, par exemple. Voilà, on va se balader, évidemment, on ne va pas rajouter un curseur. Hop, voilà. Donc on va se balader dans la partition autour de... Ah ben, je ne l'ai pas pris en 3D. Je ne vois rien de ce que je fais, en fait, pardon. C'est écrit 3D, à votre avis, là, ou pas ? On ne voit rien non plus. On ne voit rien non plus, ouais. Bon, je pense que du coup, ce n'était pas du tout en 3D parce que sinon, je l'aurais vu en 3D. Enfin, bref, je vais m'en mêler les crayons d'être... Enfin, vous avez compris le principe. Les maths, c'est super important. Générer des formes, d'avoir un système génératif et j'en terminerai pour juste une seule chose. C'est non seulement l'intérêt de nous mettre en relation sur l'écriture, évidemment, des problématiques de spatialisation. Tous ces outils, aujourd'hui, sont extrêmement bien faits. Tout ça vient des travaux de recherche de l'IRCAM. Donc, finalement, on a une énorme expérience autour de ça. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est de désolidariser, me semble-t-il, la problématique de l'écriture par elle-même et en même temps du rendu spatial. Donc, voilà. J'espère que ça vous a convenu et si vous avez des questions, je ne sais pas si on va avoir le temps, je ne crois pas. Merci beaucoup. Applaudissements.